Eh bien bonjour les amis, nous sommes avec un collectif citoyen d'InfoCovid, c'est ça ? Pas spécialement. Nous sommes devant la maison d'Amérique latine, là où Huawei, leader mondial de la 5G, avec des parlementaires, sous l'égide, avec l'aide d'un cabinet lobbyiste parisien, très inquiétant, s'appelle Buri, talons et associés, et on va en parler. Bonjour madame, vous venez à l'invitation du Roy ? Vous venez à l'invitation du Roy ? Parce que là c'est Yowai qui reçoit là, c'est Yowai qui reçoit là, non ? Vous venez comme ça manger ? Oui. D'accord. Bonjour messieurs, vous venez à l'invitation du Roy ? Je vous ai déjà vus. Vous étiez, vous êtes déjà venus chez Yowai. Vous êtes un invité du Roy, monsieur. Vous êtes corrompus, monsieur ? Corruption des élites ! Donc les amis, j'ai croisé une personne que j'avais déjà vue, au Chinas Binets Club. Et donc nous sommes très bien entourés là. Alors, non pas sanitaire, il y a du monde qui arrive. C'est parfait, c'est la bonne heure finalement. Ah, mais nous avons l'état majeur de Yowai. Comment allez-vous, chère madame ? Oui, ça va. Alors, vous organisez... Vous pouvez nous parler un petit peu ? Nous sommes des gilets jaunes, l'oligarchie watch. Monsieur Zhang, je suis très heureux de vous avoir, vous qui êtes le représentant du Roy en France. Est-ce qu'on peut parler cinq minutes ? C'est dommage, monsieur Wang. Monsieur Zhang, pardon. Monsieur Zhang, la prochaine... Vous aimez les gilets jaunes ? Le Parti communiste chinois aime les gilets jaunes. Alors là, on vient de croiser l'état majeur de Yowai, en France. Avec madame... Avec madame... Son nom, c'est... Alors, son nom précis, je ne vais pas faire de bêtises. C'est monsieur Zhang. Et madame Linda Han. Donc je suis content de les avoir, parce que c'est le même gros poison. Il faut savoir que Yowai est pideur mondial à la salle. Mais ils ne vont pas contrôler, t'as vu ? Bien sûr. Exactement. Il n'y a pas de bêtises. Il n'y a pas de bêtises. Oui, bien justement, vous allez nous dire... Qu'est-ce que vous venez faire, là ? Vous avez votre passe sanitaire ? Et votre masque, il faut le mettre ! Vous êtes pour, monsieur ? Vous êtes pour quoi ? Vous êtes pour le passe sanitaire ? Bien sûr, bien sûr. Et vous venez qu'on va faire chez Yowai ? Comment ? Vous venez qu'on va faire chez Yowai ? Ouais, Yowai, comme on veut. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un parlementaire ? Bien sûr, mais ça, c'est... Vous voyez, c'est la corruption des élites, non ? Bien sûr, bien sûr. Non, mais vous avez la ramassée de conneries que vous avez ? Non, mais écoutez... Bauri, talons et associés, là. Pas mal, hein ? Eh, monsieur ! Yowai, pourquoi vous allez voir Yowai ? Dites-moi. Pourquoi vous allez voir Yowai ? Vous savez qu'ils sont bannis ? Non, mais ça, c'est des choses. Moi, je ne viens pas que pour ça. Je ne viens pas que pour ça. Ben, attends, vous ne voulez pas les messages, on est là pour le passe sanitaire. Je viens aussi, je viens... On va parler du passe sanitaire, mais on parle de tout. Oui, oui. Je veux venir parler du passe sanitaire. Non, parce que lui, il les interpelle. Il les interpelle sur les réseaux oligarchiques. Voilà. Ah, ben ça, tu le savais. Non, non, mais il parlait de... Il ne veut pas qu'on parle des... Qu'on mélange avec les puces 5G, les trucs... La 5G, parce que je m'en fous, mais c'est bon. On aura l'occasion d'en reparler. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer de la corruption. Bien sûr, c'est très bien. Avec... Donc, c'est le cabinet Bauri, Talons et Associés qui organise ça. C'est le leader mondial... C'est le leader français du lobbying. Tu t'emprimes pas quand tu parles dans tes héros ? C'est difficile, parce qu'on a... Quand on a très peu de temps, je doute qu'il comprenait quelque chose. Ben, écoute... Parce que t'es malade. Ouais, ouais, je suis vraiment... Je suis... J'allais comme au noir de concordibilité. Donc, je suis obligé de faire très gaffe. Je suis handicapé. Et j'ai les épreuves, je s'en prends plus de biais. Ouais, je suis obligé de faire très gaffe. Les gens parlent, là. Je crois qu'on ne prend pas de biais. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. On a compris. On est là, là. T'es tout seul, là. T'es tout seul, là. T'es tout seul. Oh, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous parler de Huawei ? Oui. Oui. Pourquoi ? Vous y allez, là, chez Huawei ? Ah, non, non, je pense... Bonne journée. Rassurez-vous, je leur demande s'ils ont bien leur passe sanitaire. Très bien, très bien. Non, mais c'est très bien. C'est très amusant, d'ailleurs. Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, je vais l'enlever, le masque. Je viens l'enlever. Je viens l'enlever en extérieur. Il y a autant de problèmes. Oui, oui, moi, je suis... En plus, si vous êtes malade, là, je vous dis, j'ai une amie dans mon groupe, elle est tombée malade du Covid, là, cette semaine. Non, mais je ne suis pas malade du Covid. Mais j'ai des problèmes de santé. Elle était malade du Covid pendant 5 jours. Elle a eu sa sate, qui est descendante à sa situation d'oxygène, à 4h10. Elle est passée prendre de l'hyvermectine et de l'asile fémicine. Le lendemain, elle était du coup. Eh bien, les émines. Ils se retrouvent émancipés des camisoles. Dis-leur, nos corps qui vibrent, nous ne sont pas occupés. Eh bien, les émines, les musiques, c'est vachement bien. Les musiques, c'est pas naturel. On n'est pas mer, mais pas les musiques. C'est formidable. Ils sont chalets, ils ne sont pas lourds. Ils sont pas occupés, là. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le cabinet, sur le cabinet Bourrit-Talon et Associés, qui organise cette petite feuterie pour Huawei ? C'est que c'est le numéro un des cabinets de lobbying en France. Ils ont Veolia aussi. Veolia qui a rajouté de manière honteuse son concurrent en Suez. On reviendra sur cette affaire. Et donc, rappelons que le PDG de Bourrit-Talon et Associés, qui organise la petite sauterie, et un proche de Jean-Marie Le Guen, qui a été nommé au conseil d'administration de la filiale française de Huawei. Il était ami de Jean-Louis Borloo aussi, Paul Bourrit, le patron de ce lobbyiste, et qui était le prédécesseur de Jean-Marie Le Guen au conseil d'administration de la filiale française. Jean-Marie Le Guen, c'est un ancien ministre socialiste, un classique du Parti Socialiste. Je crois que c'est un lien. Tout à l'heure, on a vu Madame Lingda Hang. La première fois que je la vois de près. C'est une personne très influente. Ah, on a des parlementaires qui arrivent. Voilà, je crois que... Ça sent le parlementaire. Bonjour, monsieur. Oui, je suis François Hollande. Vous êtes un ami de François Hollande. Comment vous savez ça ? Vous êtes avocat. Oui. Je ne sais plus votre nom. Vous êtes l'avocat de Rachida Dati. Oui, bien, oui. Voilà. On voulait savoir, nous sommes les Gilets jaunes de l'oligarchie Watch. Nous avons monté un observatoire de l'oligarchie. Oui. Et nous nous intéressons beaucoup au réseau d'influence à Paris. Oui. Et donc, nous voudrions savoir ce qui va se passer là. Je ne sais pas du tout comment. Je ne sais pas. Je n'y vais pas pour ça. Ah, vous n'y allez pas pour ça. J'ai rencontré un ami. On va manger un petit morceau. D'accord. D'accord. Et vous êtes pour le pass sanitaire parce que nos amis sont contre. Non. Je suis pro-vaccin, mais je ne suis pas pour le pass sanitaire. Ah, oui. Bon, vous avez... C'est bien. Merci. Alors, c'est Mignard. C'est un personnage très important. C'est le grand ami de François Hollande. C'est un avocat. D'accord. Et il a été proche à un moment de Macron. Bon, je sais où il en est parce que les amis de Macron, ça ne dure pas très longtemps, généralement. Mais c'est surtout un très proche de François Hollande et de Ségolène Royal. Monsieur, vous allez chez Huawei ? Vous avez votre pass sanitaire ? Vous êtes pour ? Donc, c'est très intéressant pour les talons parce que c'est quand même le numéro 1, comme je le disais tout à l'heure. C'est quand même le numéro 1 des cabines de domicile, qui sont des outils très importants en matière de corruption. Oui, qui permettent d'influer sur les lois, même si avec Macron, tout se décide à l'Élysée, notamment dans le bureau d'Alexis Collère. C'est quand même le numéro 1 des cabines de domicile, qui sont des outils très importants en matière de corruption. On va parler, oui, d'une réunion qu'aurait dû... Il semble que Bourry-Talouet associé a voulu intercéder, d'après la lettre A, en faveur de la firme chinoise Huawei, auprès d'un collaborateur de l'Élysée, s'est confucié à faire public, c'est-à-dire les lobbyistes, et sous toutefois obtenir une rencontre avec Emmanuel Macron, d'après la lettre A, malgré les demandes récentes de l'Inde, là, qu'on a croisé tout en soi. C'est la déluture générale de Huawei, France. C'est la déluture générale de Huawei, France. Comment ça fait qu'il y a un problème ? Alors, précisons que... Paul Bourry et Jean-Marie Degene et Jean-Louis Borg... Non, par exemple... Quelque chose ? Je pensais qu'il y avait quelque chose, donc, précisons que Bouri Talon n'est pas le seul à travailler pour Huawei France, il y a IMA7, la fameuse... Et là, les deux qui sont entrés, tout à l'heure, c'était les gens de Huawei. Ah, c'était l'état-major de Huawei, on s'est d'accord. Et de gros, on parle plus français, impeccablement. Monsieur, vous allez chez Huawei ? Vous allez chez Huawei ? Vous allez à l'invitation de Huawei ? Euh, oui. Ouais ? Eh, deux minutes ! Vous avez votre passe sanitaire ? Parce que le masque, ça suffit plus, hein ! Depuis aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame, vous allez chez Huawei ? Non, mais je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Allez, il y a pas de trait ! Pas de visage, hein ! Donc, je disais que... Mais... Oui, 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 je sais, je sais. Il n'y a pas de trait ici. Non, mais il est confirmé. Vous oui, 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 oui. Je vous remercie. Je vous remercie. Précisons que Huawei, du moins... Euuuh... Buritalon n'est pas la seule boîte de lobbyistes à travailler pour Huawei. Ils ont une machette, ESL, NetWork et Tilder. On reviendra, on ira voir ses boîtes On ira voir ses boîtes On ira au siège de toutes ses boîtes Monsieur Vous allez chez Huawei ? Monsieur, vous avez vos passes sanitaires ? On va se mettre là un peu J'ai l'impression qu'il passe par là Monsieur, vous allez chez Huawei ? Monsieur, vous avez votre passe sanitaire ? Votre masque, s'il vous plaît Votre masque, vite Alors, au deuxième, derrière Boulin Bon, Boulin, j'ai du mal, moi C'est pas la même chose Derrière le cabinet Goury-Talon Il y a Lysios Public Affaires Qui emploie Jean-Pierre Jouillet L'ex-ami de Macron Directeur de la DGSI, non ? Non, c'est inspecteur des finances Ancien chef Ah, Jouillet, il n'était pas là Alors, je comprends Je ne suis pas assez bien habillé Pour aller chez Huawei Oui Ben voilà Alors On alterne comme ça On a une voiture de fric Ils ont peut-être mis en avoir Ils ne sont pas mis en avoir ? Non, pour l'instant, non Pour l'instant, on fait un peu Claudeau qui cherche du fric Ça va Alors, c'est quand même pas mal Jean-Pierre Jouillet C'est quand même une grosse prise Le mec, il connaît le tout Paris Bon, il est fâché avec Macron Parce que Macron l'a jeté D'accord Il doit quand même sa place De ministre de l'économie à Macron Mais bon Macron, il l'a complètement jeté Voilà comment est Macron Il séduit, il l'utilise Et il le jette Vous êtes pour le pas sanitaire, madame Et chez Vicious Public Affairs Il y a également Patrick Stefanini Qui est l'ancien directeur de campagne De François Fillon Voilà comment on achète des gens Qui ont un beau carnet d'adresses Comment les boîtes de lobbying Achètent des gens Qui ont un beau carnet d'adresses Pour influer sur les lois Et le citoyen lambda Peanuts Vive la démocratie directe Je vais poser ça Oui, ça sent le wai wai Ça sent le wai wai Ah, oui, oui, ça sent Ça sent le wai wai Oui, oui, ça sent le wai wai Madame, bonjour Vous allez chez wai wai Vous allez chez wai wai Je ne sais pas Wai wai, oui, qui vous invite Je suis là, oui Je suis indiscret, je vous en prie Je suis très indiscret Vous allez déjeuner avec Chez wai wai, non ? Au restaurant rush, je ne suis pas là Non, vous n'allez pas chez wai wai D'accord Wai wai, c'est une société 5G Avec son cabinet de lobbyiste Vous n'êtes pas votre truc Vous n'êtes pas assez Vous n'êtes pas assez influente pour ça Pour être invité Vous venez de province ? Non, je viens de chez moi Vous ça va ? Oui, d'accord 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 Je vous souhaite de bien manger Messieurs Ah, vous allez chez wai wai Nous sommes les gilets jaunes de l'égare Chiwatch Vous avez votre passe sanitaire, monsieur ? C'est quoi ce truc de la 5G ? C'est le truc de la 5G ? Non, mais là, tu fais un repas ici Oui, avec wai wai, avec wai wai Et qui a organisé Ah wai, c'est mon fabricant, c'est le truc ? Oui, il y a des banilles des Etats-Unis Parce qu'il va dire qu'il y a des espions chinois Et des espions du parti socialiste Ok On est amis, oui, oui Mais moi, je suis oligarchi-watch Vous êtes où ? Vous êtes où ? Ah, mais je vais vous donner ma carte Pas forcément Bah oui, mais je vais vous la donner Je vais vous la donner Voilà Est-ce que vous pouvez une... Exactement, c'est une sacrée galaxie et nous sommes très structurés nous avons monté l'observatoire de l'oligarchie plaisir à voir avec plaisir vous travaillez ici ? oui monsieur Bourry est là ? monsieur Bourry ne travaille pas ici ? non mais monsieur Bourry organise il y a monsieur Talon, monsieur Bourry qui organise non mais ils viennent ils viennent c'est eux qui organisent peut-être, on a beaucoup de gens qui organisent oui, bien sûr nous sommes bienveillants et pacifiques comme vous le voyez nous sommes venus on va vous courir alors merci donc nous sommes toujours en direct les amis nous sommes avec nos amis on va leur donner quand même on va filmer non pas sanitaire donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les cabinets et le lobbying ? sur la place publique on va dire que l'on sait bien que ça ne fait du bien alors il n'y a rien voilà ça pue ça pue monsieur Oligarchie Watch vous êtes vous allez chez Huawei je le sens est-ce que vous pensez que vous êtes corrompu en allant à ce déjeuner ? c'est pas de la corruption ? non ? et votre passe sanitaire vous l'avez ? donc il y a Révento et Athénor l'autre cabinet de lobbying avec des schroes-caniens le rond l'auto précisons monsieur vous allez chez Huawei dites-moi que vous allez chez Huawei vous allez chez Huawei ? mais je vous prie de l'attention vous m'entendez pas vous passez ? je peux pas vous parler monsieur c'est pas pareil j'essaie de l'interpeller alors précisons que Bory Talon qui organise rappelons-le cette bête de ceux qui font un vague travaille pour Sanofi aussi Saint-Gobain en Qualcomm oui ça sent le Huawei je pense que ça sent le Huawei ça sent le Huawei oula il a un peu peur le monsieur le monsieur va sortir il a l'air pas mal oui monsieur vous cherchez la cérémonie de Huawei non ? du moins la cérémonie le déjeuner de Huawei oh monsieur vous avez trouvé vous avez trouvé vous avez trouvé bonjour monsieur vous allez chez Huawei ? oui est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu vous pouvez nous en parler un petit peu de ce que vous allez faire chez Huawei ? bonjour monsieur est-ce que vous allez chez Huawei ? vous voulez pas nous le dire ? mettez votre masque s'il vous plaît monsieur vous êtes vacciné ? ça c'est le secret médical c'est le secret médical c'est le secret médical alors ? alors ? alors ? alors ? on est vacciné ? je suis vacciné ? écoute le pass sanitaire bonjour messieurs dames vous allez chez Huawei je sens que vous allez chez Huawei dites-moi ce que vous allez faire chez Huawei est-ce que c'est pas de la corruption ? est-ce que c'est pas de la corruption que d'être invité chez Huawei d'accepter l'invitation de Huawei ? n'oubliez pas le masque je suis en très bonne compagnie de ce collectif citoyen que je remercie d'être venu et puis on a on a de la musique on a tout sans être emmerdé tout se passe bien il faut dire qu'on est pacifique je pense que c'est le le mot d'ordre de ce genre de rencontre ah bleu blanc rouge c'est joli vous êtes patriote madame c'est bien donc je vous disais que Buritalo ils ont Sanofi aussi ils ont Saint-Gobain ils ont Quadcom Corsair il y a un cabinet plus discret alors tout ça c'est de la lettre O c'est très sérieux je connais pas du coup cette brochure j'avais vu le lien j'ai pas le temps c'est une lettre confidentielle c'est un peu comme fait les documents fait les documents en plus en plus d'établissement c'est un gars vous allez chez Huawei madame vous allez chez Huawei dites nous ce que vous allez faire chez Huawei c'est pas de la corruption que d'aller chez Huawei le parti communiste chinois a dit du bien des gilets jaunes il a dit qu'il fallait mieux les traiter et je suis vraiment oui mais bien sûr on sait très bien que la visse elle est grosse mais quand même monsieur monsieur Zan je crois le PDG aurait pu nous parler je lui ai dit que le parti communiste chinois nous aimait il a pas écouté madame vous allez chez Huawei elle est bien la Mercedes coupée honteux vive la France après il y a le cabinet en théor le cabinet de lobbying et puis bon il y en a il y en a toute une tripotée on va reprendre le classement de comment de la lettre A il y a Euro Agency Séance Publique Inside Proche Lobbying et Stratégique bien entendu nous irons voir nous irons au siège des sociétés leur demander ce qu'elles font ce ne sont pas des outils de la corruption la corruption des élites et oui SirFak et LGR Nours salut les copains ils sont pas on est c'est encore d'accord alors Je pense que la source c'est Harry, mais on a eu le gros morceau. Ah oui, peut-être parce qu'avant que tu aies Harry, il y en avait qui arrivaient encore. Alors, j'étais en retard parce que toi et moi ils pensaient avoir besoin d'acheter. Et j'étais sur deux paquets. Et donc je veux... Ce qui est sûr c'est qu'ils ne vont pas sortir par ici. Moi je pense que là... Je vais les faire sortir par derrière. De toute façon, on les chope soit alors. Je pense qu'on peut rester encore un quart d'heure. Un quart d'heure, oui, c'est ça. C'est bon, de toute façon moi il faut que je parte à 30. Qu'est-ce que c'est qu'on fait faire le début de la séance ? Ah, c'est un repas ! Non mais à l'Assemblée Nationale, elle parle à elle. La séance sur le pass sanitaire. Mais je crois qu'ils ont voté déjà, hier. Comment ? Ils l'ont voté hier. Ouais. En l'OUSD quoi. En l'OUSD, je crois. Non. Je crois. Non, 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 je ne pense pas. Alors peut-être que c'est... Non, il y a un truc qui est passé hier. Ouais, mais je ne sais pas. C'est validé, effectivement. Je pense qu'il va chez Hawaï. Incognito. Incognito. Mais c'est un truc à faire. C'est des fichiers, mais... Non, je ne sais pas. C'est marrant. C'est marrant ce qu'on les fait faire. C'est un peu bien. On ne pense pas, c'est qu'il y a un problème. Ah, c'est HK. Oui, non. Parce qu'on me dit, ouais... Angéliette, qui est une de nos... Qui est membre de notre groupe. Il me dit que c'est HK. C'est ça, c'est ça. Et que ça la fait rire. Bah... C'est un gars qui refuse de faire des concerts. Il a refusé... Il a né des concerts parce qu'il y avait le pass sanitaire. Jusqu'à présent, je trouve qu'il a fait proche d'assez de courage. Et en plus, il est... Comment dirais-je... Mais est-ce que c'était bon chez Wawaï ? Je ne sais pas qui c'est. Ah, très bien. Oui, je sais pas. On me demande si je me suis fait pitié. Alors, euh... L.G.R. Nours. T'es vachement à l'esprit. C'est le secret médical. Je suis comme le professeur Raoult. Je ne doute pas. Merci, monsieur. Merci. Voilà. Alors là, je veux continuer avec mes cabines de lobbying parce que c'est... Bon, on se fait inviter par Huawei, ça serait le mieux. Alors, un nom Thierry Coste. C'est le lobbyiste des chasseurs, Nicolas Hulot a démissionné, des grands copains de Macron. Monsieur, vous allez chez Huawei ? Vous allez chez Huawei ? Je suis médecin. Je ne peux pas entendre vos peineries, excusez-moi. Non mais moi je suis fils de médecin, monsieur. Je suis fils de médecin, monsieur. Alors, et petit-fils de médecin, monsieur. Et votre masque, monsieur. Votre masque. Le médecin, il n'a pas son masque, le mec. Votre masque. C'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse. Alors, je continue. Thierry Coste. Là, je suis un peu crevé, là, je gueule, un peu. On a la musique et puis les gens ne nous écoutent pas, là. Thierry Coste, sa société, c'est lobbying et stratégie. C'est le lobby des chasseurs. Il défend également, non seulement les chasseurs, mais la Fédération d'équitation et voile, la type de salle de golf. Depuis que sa structure a été prise en main par l'homme d'affaires, Pascal Griseux. Il faut savoir que Thierry Coste a organisé le 6 mai 2021 au titre de l'Alliance des Sports et Loisirs de la Nature. Il voulait une rencontre d'avisées. Il a organisé une rencontre avec Emmanuel Macron. Et enfin, il y a une autre agence. Oh, c'est une culture ! Ouais, bravo ! Donc, Thierry Coste, c'est une saloperie, celui-là. On ira le voir. J'espère qu'il ne nous recevra pas avec un coup de juizy. On va s'en aller. Par contre, je pense que vous m'avez trouvée tout à l'heure. Et ça, je ne veux pas. Ah non, je ne filme jamais les visages. Vous m'avez parlé, il n'y a pas de chômage. Ah non, mais je ne filme jamais les visages. Je ne filme jamais les visages. Je vous assure que... Non, mais alors, madame. Madame, nous soyons calmes. Non, mais ça, c'est bon. Ça part, on arrive avec cette main. Non, mais... Non, mais sinon, le mien aussi. Sinon, le mien aussi. Non, mais je ne sais pas, c'est l'histoire. Je ne sais pas, c'est l'histoire. Comme ça, je ne vous ai jamais filmé un visage. Jamais filmé un visage. Je vous assure, je vous assure, vous n'aurez pas votre visage. Écoutez, chère madame, vous pouvez avoir... Vous avez le droit de me dire... Oui, oui, non, mais... Non, non, chère madame, vous savez, je suis quelqu'un d'honneur. Je n'ai jamais manqué à ma parole. Non, non, mais... Je n'ai pas de souci, je n'ai pas de souci. Je n'ai pas de souci, je n'ai rien. Merci madame. Nous avons l'organisatrice. Et l'autre... Il y a aussi... On va parler pour finir, parce qu'on va bientôt terminer ce live. C'était un peu chaud, un peu sympathique, un peu original. On avait de la musique. Aujourd'hui, on avait des amis qui sont venus avec nous, la collectivité citoyenne. Les jaunes, c'est en particulier. Les jaunes, c'est... La galaxie, les jaunes, les vastes. Et heureusement, c'est ça qui fait sa part, justement. C'est qu'elle est vaste. Elle est profonde dans la société. Elle est ancrée dans la société. Et pour longtemps. Donc, on va terminer par l'Auron Agency Group. C'est un autre cabinet de l'obinion. Il a été fondé par Mathieu Collet en 2012. Et Euro Agency Group a participé, notamment, à la campagne d'Alain Juppé, avant de rejoindre celle d'Emmanuel Macron. Tiens. Et il a comme client Uber, Vinted, Oracle. Mais on s'en fout, NGJet. On est là avec un collectif de citoyens. Nous, on a nos idées. Et puis, chacun a ses idées. Là, on est là pour... Ils sont venus avec nous, nous rejoindre. Pour faire une petite action. Et on les apprécie. Ils sont très sympas. Ils sont très forts. Il ne manque plus qu'un essau. Puis c'est bon. Pegasus et une Huawei. On a demandé des bons bachs à Huawei, quand même. Oui, voilà. On a répondu. On prend un petit peu. On se plaît. Donc on verra, il fera bien qu'on n'a filmé personne. On a l'air, nous, qui vérifient ça, qui vérifiera ça. On ne sait pas, on n'a plus. Je vous remonte ce petit schéma du classement des dépenses, des cabines de lobbying. Il faut ajouter, bien entendu, à toutes ces sociétés, il faut ajouter toutes ces boîtes de com' institutionnelles, avec notamment Avas, Avas Worldwide, qui est dirigé par Stéphane Fuchs. Il attend quelqu'un. Un convoi ministériel. Alors ça, c'est un ministre. Oui, oui, alors maintenant les ministres, il faut le savoir, autrefois les ministres avaient une seule voiture, maintenant ils sont bardés de bagnole. Bien sûr, ils sont de moins en moins légitimes. Et bien nos amis partent. Merci les amis d'être venus. Merci. On se retrouve là où on s'est dit. Et bien, bon courage pour la suite. Merci à toi aussi. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Vous êtes le bienvenu. Oui. On a fait des actions ensemble déjà. Je crois qu'on se connaît. Avec les constitueurs en paradis. D'ailleurs, bonjour au service public libre, si jamais... Oui, ben, ils sont avec nous. Wilson, on a... Wilson fait partie de l'Oligarchy Watch. Oui, je sais. Donc, tu te fais au tour. On s'est retrouvé samedi dernier à la manif. Tu n'y étais pas ? Non, je n'y étais pas. Je n'y étais pas. Ça te fait que tu s'en sommes. Je n'y étais pas. J'aurais beaucoup regretté, mais je ne pouvais pas y être. Très sympa. Je crois qu'il y aura une grosse manif. Oui, oui. Samedi. Samedi. Mais bon, là, je ne serai plus à Paris. Je quitter un peu Paris. Parce que ça va faire du bien. On est toujours en direct. On avait une amie gilet jaune. Qui a participé à de nombreuses actions. Quelques actions. À quelques actions. Surtout en manif. Mais à quelques actions. Le 10 septembre. Je te rappelle le 10 septembre. Pardon ? Tu as pris beaucoup d'images des gens qui sont entrés. Je ne prends pas de visage. D'accord. Je ne prends pas de visage. Ça, c'est un principe de base. C'est le droit à l'image. Il ne faut pas avoir de problème. Il n'y a pas de problème. Quand c'est des personnages publics. Je peux, effectivement. Moi, j'ai chopé un sénateur. Tout à l'heure. Oui, tu peux. Je l'ai filmé le visage. C'est un personnage public. C'est le public, exactement. Huawei, je ne sais pas. Je crois que je l'ai filmé. Le PDG de Huawei et Madame... Je ne sais plus son nom. Il garde ces images-là. Qu'elles soient diffusées ou non. Moi, je suis en direct. Tu es en direct ? Oui, toujours. Ok. Toutes nos actions sont en direct. Ok. Pour des raisons de sécurité, ça reste... Au niveau des infos qu'a donné le sénateur, c'est l'Alsace. Ils l'ont implanté en Alsace, d'après ce qu'il a dit. Oui, très intéressant. Et il n'a pas voulu répondre par rapport au fait qu'il s'était fait éjecter du territoire américain. Il m'a demandé d'arrêter de filmer à ce moment-là, ce que j'ai fait. En fait, vous, avez-vous posé une question ? J'ai essayé. Des questions qui pouvaient les emmerder. Le fait qu'ils allaient s'implanter en Alsace, c'est lui qui l'a donné comme justification à sa présence ici aujourd'hui. Ce qui est un peu débile de sa part. C'est possible. Ils aiment l'Alsace parce que c'est le côté... Il y a du champagne. Non, c'est le côté un peu... Comme les japonais autrefois. C'est le côté assez droit, assez... Avec des... Propres. Et il est proche de l'Allemagne. Et voilà, nous aussi. Entre fascistes, ils s'entendent bien. Ah, on reconnaît le gauchiste. C'est le temps de fasciste. On me traite sur le live de gauchiste. Donc, avec un HK. Mais je ne suis pas gauchiste, les amis. Désolé. Pas de clivage. Je crois qu'en... C'est fini. C'est pas une appellation libre. Passe à autre chose. Alors, je filme toujours. On a dit... On est en là, je le dis. Il y a une quête. Ça me dérange. Parfait. Et on va arrêter bientôt. Parce qu'il est 13h24. Il faut que je parte à 13h30. Bon, on a fait une petite opé sympathique. Pas de rien. Et tranquille. Moi, j'ai chopé... La pépite. C'est-à-dire l'état-major. Toi, tu as chopé un sénateur. L'état-major, tu as chopé qui ? J'ai chopé l'état-major de Huawei France. Oui, ça, c'est bon ça. Et donc... Donc ça, je n'avais pas pu les choper les dernières fois. J'avais essayé de les avoir à l'hôtel intercontinental. Ou au Chinese Business Club. Et je n'avais pas pu les avoir. Je sais pourquoi tu les as chopés. Ils sont arrivés un peu en voiture. Et du coup, ils étaient en contrebas par rapport à ta caméra. C'est ça, en fait ? Non, non. Je les ai remarqués. Ça avait leur photo. D'accord. Je savais qui c'était. Parce que c'est des gens qu'il faut reconnaître. Et donc... Non, non, j'avais... Donc, c'était ma cible principale. Et heureusement, ils étaient pharisacés en tas. Et eux, c'est le PCC, c'est ça ? Ah, bah, obligatoirement. Pourquoi ils sont fait des résistus ? C'est parce que c'est le PCC, en fait. Oui, c'est... Dans chaque entreprise... C'est une société du poêle. Dans chaque entreprise chinoise à l'étranger, il y a un membre du Parti Communiste, obligatoirement. Non, mais ça, c'est sûr. Et, bon, si tu veux... Ils sont plus ou moins impliqués dans tout ce qu'est l'espionnage industriel. De toute façon, la Chine, elle a rattrapé en 30 ans son retard en faisant de l'espionnage industriel. Ce qu'on appelle du « rétro-engineering ». C'est-à-dire... Aujourd'hui, c'est le leader des trains à grande vitesse et qu'elle a tout piqué aux Allemands. Les bagnoles, c'est pareil. En plus, ils profitent des ruptures technologiques. Ils ont profité du passage de l'analogique au numérique pour pouvoir rattraper leur retard. Et là, ils profitent, par exemple, de la voiture électrique, de la fin du thermique, pour être leader sur l'électrique. Effectivement. Alors, ils en ont besoin parce que leur vie, ils sont vachement polluées. Mais c'est pas... Ils sont très offensifs. Et ils veulent leur revanche... Non, mais ça existe, les fascistes de gauche. Le PCC, c'est des fascistes de gauche. Ouais. Ouais, ouais. C'est... C'est pour ça que... Il y a deux... Bien sûr, c'est ça. C'est une dictature. Fasciste, dictature. La France, c'est une démocrature. Ça a les apparences d'une démocratie. Ça a les apparences d'une démocratie. C'est le chiffre. Je ne me connais bien en avant. C'est un peu... Non, c'est... Non, c'est... C'est-à-dire que tu peux voter, machin, mais tout est biaisé parce que les médias partent nos oligarques qui sont amis du pouvoir. Non, tu veux dire qu'il y a de la vagine, c'est ça ? Ouais. Il y a de la vagine, on te laisse. Là, on n'est pas emmerdé, là, par exemple. C'est... On ne te met pas gravier, quoi. On ne te met pas gravier, mais... Si tu fais trop chier, on va t'emmerder. On va te sortir une affaire judiciaire, ce qu'on appelle le lo-fer, et puis on va te dézinguer. Donc, c'est la méthode Macron, quoi. Bon, c'est la méthode des pourris, quoi. Enfin, c'est quand même un pays où il y a des gens qui sont assassinés. Tu sais, ici. A priori, il y a des assassinats d'État, quand même. C'est un pays très corrompu, la France. Ah, ça, c'est sûr. C'est un pays très corrompu. Il y a une corruption des élites. Il y a une concentration des élites à Paris. Ce qui est unique au monde. Probablement, peut-être tout. J'ai essayé de regarder un peu. On va voir. Non, d'accord. Quelle concentration du politique, de l'économique, des médias... Oui, oui. Tu as du mal à trouver dans le monde. Tu as peut-être Londres aussi, mais moins. Parce que Londres est vachement laissante. La Grande-Bretagne, c'est quand même... Un royaume très décentralisé, quoi. Mais pour n'oublier personne, tu as le Parti Communiste chinois, mais tu as aussi les kikis, hein. Tu as les Américains et tu as les Russes. Si les Russes sont très sympas avec vos chiennes, vous les profitons. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va soutenir tout le monde. On va soutenir notre pays. On est là pour défendre la France. Et les intérêts de la France, c'est les emplois français. Voilà ce qu'on veut. Oui, oui. Bien, les amis, on va rendre l'antenne. Ça marche. Et puis, je vous remercie tous, le collectif citoyen, d'être venus là. C'était vraiment sympa. On s'est bien amusés. La résistance. La résistance. On est tous gilets jaunes. Et on va dire... Gilets jaunes, quel est votre métier ? En août, en août, en août. À bientôt, les amis. Alors, on se donne rendez-vous à la fin août. Parce que l'oligarchie part en vacances. Et bon, on va faire la même chose. Et fin août, on vous promet un petit festival. Vous allez voir. Toute l'équipe sera réunie sur Paris. Et on vous promet un petit festival sur fin août, sur plusieurs jours. Bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Non, non, je ne prends pas de vacances. C'est sur le terrain. Il y a beaucoup... On ne peut pas lâcher. C'est pas rire. Ils en profitent, justement, qu'on parte en vacances. Pour faire ce qu'ils ont à faire. Ils en profitent. Et oui. Et nous, on est là. Comme dirait un autre qui est jaune. On ne lâche rien. Et puis, je vous souhaite... Beau courage à tous. Et puis, nous, on se donne rendez-vous fin août pour un petit festival anti-oligarchie. À bientôt, les amis.